bonjour j'espère que vous m'entendez je profite de j'ai démarré une minute avant de régler ma lumière comme dame hop hop bonsoir bonsoir n'hésitez pas quand vous arrivez à me faire un petit à mettre un petit message pour que je sache que vous êtes là que je ne me suis pas trompé d'endroit que tout fonctionne correctement et que vous m'entendez n'hésitez surtout pas bonsoir nathalie bonsoir laurence bonsoir martin voilà ça arrive parfait bonsoir natacha bonjour bonsoir comme vous voulez c'est au choix j'espère que vous allez bien bonsoir kathy alors je vais retourner je vais retourner la caméra pour vous alors je vais être un peu dans le noir certainement voilà comme comme à chaque fois mais bon c'est pas grave l'essentiel c'est que vous m'entendiez correctement et tout fonctionne comme il faut je suis désolé parce que sur le dernier live je crois que le son était hyper fort mais alors je peux plus régler le son sur mon ordi c'est pas sur l'ordi c'est sur facebook donc voilà pour celles qui me suivent régulièrement vous savez que facebook et moi ce n'est pas une grande histoire d'amour depuis quelques temps et du coup ben voilà bonsoir cécile bonsoir annie je dis bonsoir à tout le monde bonsoir françoise bonsoir nicolas bonsoir cynthia si j'oublie des gens comme à chaque fois je m'en excuse bonsoir fabienne bonsoir véronique bonsoir isa il y a du monde elle serait cette petite surprise ce petit projet surprise qui attire autant de monde bonsoir brigitte bonsoir isabelle parfait parfait il ya tout le monde qui arrive c'est génial donc j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau projet je vais vous expliquer c'est un petit peu peut-être qu'il y en a qui vont faire à waouh c'est trop bien et puis d'autres qui vont dire non mais en fait c'est hyper nul comme projet on verra je pense que je devrais faire des adeptes quand même enfin je l'espère surtout que le petit pour le projet il est une petite histoire donc je vous raconterai ça au cours du live alors je vais retourner ma caméra pour que pour vous faire découvrir découvrir la chose vous l'avez vu pour ceux qui étaient là bonsoir christelle bonsoir colette henri plaît pas de souci bonsoir stéphanie hop jour au règle ma caméra donc pour celles et ceux qui ne le savent pas je suis donc démonstratrice tampin up d'où le fameux catalogue pour celles qui connaissent les celles et ceux qui connaissent les produits stampin up il s'agit du nouveau catalogue stampin up vous avez peut-être vu il ya certaines des mots qu'on déjà fait des live avec les produits qu'ils ont reçu en précommande moi je vais pas vous faire de live sur les produits que j'ai reçu en précommande vous les découvrirez au fil du temps quand je commencerai à travailler avec mais voilà je voulais vous présenter la couverture même si vous l'avez déjà vu un petit peu partout parce qu'en fait le projet avec lequel on va le que je vais vous faire découvrir ce soir et bien il concerne alors le catalogue stampin up principalement mais pas que parce que toutes toutes celles et ceux qui ne travaillent pas avec les produits stampin up ou qui voilà qui n'ont jamais encore commandé vont se dire bon bah ok ben j'ai rien à faire ici non non partez pas c'est quelque chose qui peut vous servir dans plein de dans plein d'autres pas que chez stampin up alors du coup j'enlève ce catalogue puisque le catalogue pour celles et ceux qui ne le savent pas nous n'avons pas le droit encore de vous l'envoyer soit en pdf soit de vous montrer l'intérieur des pages donc pour éviter une bêtise je vais l'enlever et on va je vais vous montrer ça avec l'ancien catalogue les catalogue peuvent être diffusés en format papier on peut les envoyer aux gens à ce sujet je mettrais un article sur mon blog demain pour expliquer un petit peu comment ça se passe et à partir du 3 juin en fait on pourra montrer l'intérieur on pourra montrer plein de choses donc voilà le projet vous propose ce soir ce que je vois qu'il ya plein de monde et du coup sinon vous allez me maudire si je parle trop longtemps c'est un petit accessoire alors pour votre catalogue stampin up mais aussi pour tous les catalogues que vous pouvez avoir alors jusque là vous allez me dire ouais super c'est un marque page c'est pas très original alors si vous regardez bien je sais pas si vous voyez bien c'est un marque page certes mais avec un petit stylo ok jusque là alors ce qui est dommage c'est que comme j'ai déjà dit il n'y a plus les petits les petits smiley tout pour voir si ça vous plaît ou pas du coup du coup mettez moi un message une fois que vous aurez vu ce que c'est en fait ce projet il n'est pas sorti de ma tête en fait il est sorti de la tête de mon mari qui en fait c'est pas fini mais je fais durer un peu le suspense quand même sinon c'est pas drôle qui en fait cet après-midi m'envoie un message il me dit c'est bon j'ai il m'avait pas parlé d'un projet d'un marque page pour le catalogue je dis oui oui et puis j'avais pas forcément réagir je suis sûre qu'il est en train de regarder la vidéo il faut pas que je dise de méchanceté et en fait cet après-midi il s'est mis dans mon atelier alors que j'étais pas là j'étais au travail et il m'a envoyé un prototype de ce qu'il me proposait de faire et du coup ce soir quand je suis rentrée j'ai travaillé dessus donc je vous montrerai le prototype tout à l'heure parce que j'étais hyper fier en fait il a été cherché mes parforatrices il a tout été cherché il a bossé tout seul dans l'atelier pour me sortir un prototype donc du coup topissime parce que moi je l'avais pas fait donc en fait ce petit marque page il est aimanté il est aimanté pourquoi parce que quand vous allez l'ouvrir ici vous allez pouvoir à l'intérieur y positionner vous même des petites notes alors si vous connaissez c'est les petites notes post-it ou autre là pour marquer les pages vous allez pouvoir y mettre des petits post-it d'accord oui alors c'est quand même moi christelle qui les fabriquer d'accord mais mais voilà je lui dirai merci de toute façon je suis sûre qu'il va lire les messages bonsoir daniel du coup vous allez pouvoir y installer vos petits post-it vous allez pouvoir y mettre des post-it sur lesquels on peut écrire et vous allez surtout pouvoir enlever des postes enlever vos post-it mais les repositionner parce qu'en fait on va travailler sur une surface qui est plastifié derrière alors plastifié ou sur laquelle on va mettre du papier fenêtre c'est le papier rhodoïde et vous allez pouvoir en fait le maintenir dans votre catalogue à l'aide de petites et petits aimants est ce que ça vous plaît en plus pour maintenant pour finaliser le tout pour éviter que votre marque page ne se fasse la malle qui tient dans le catalogue pourquoi parce qu'en fait on a un rabat derrière et votre marque page à l'arrière en fait il est aimanté ça vous plaît j'adore oui il a attrapé le virus mais c'est trop bien du coup je culpabilise moi quand je passe des commandes je lui donne le catalogue il choisi voilà voilà donc voilà voilà donc j'espère que ça vous plaît vous allez voir que c'est facile à réaliser merci brigitte il va pu sentir ce soir il va avoir une tête énorme ça va être intenable ne le remerciez pas trop quand même voilà donc du coup il en avait parlé il m'avait dit ben voilà tu devrais faire un truc avec un petit volet qui se ferme j'ai oui 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 non pas ça m'intéressait pas mais moi des fois j'ai du mal à ce que ça sorte ça met du temps à sortir de ma tête donc en fait quand je suis rentrée du travail et ben j'avais ça j'avais un prototype comme ça en fait voilà donc c'est un prototype il m'avait fait ça il me dit voilà tu mets un petit aimant clac clac et là il ouvre et c'était magique il met tous les petits post-it c'était bien positionné c'est moi qui ai tourné en vrac et voilà il a bidouillé son truc il m'a dit après maintenant tu débrouilles pour la déco donc je trouve ça génial alors c'est pour ça je vous ai dit c'est pas valable que pour le catalogue stampin up là ça tombe hyper bien parce que c'est la sortie du catalogue mais ça peut vous servir voilà tous les magazines qu'on peut avoir enfin les catalogues sur lesquels on commande régulièrement ou sur lesquels vous mettre des annotations je trouve ça génial parce que du coup ça tient dans le catalogue vous avez vos petites notes repositionnables vous pouvez mettre moi ici par exemple j'ai mis des petits post-it pareil j'ai collé et puis je l'enlève et du coup ça peut vous servir pour plein plein de choses ça peut être un petit cadeau sympa aussi enfin franchement c'est topissime voyez par exemple moi j'avais mis le rabat derrière et c'est mon ma je vais le dire c'est mon mari qui me dit tu devrais mettre un petit ruban des trucs que ce soit plus facile à décrocher voilà bon j'arrête de le de lui envoyer des fleurs parce que alors après ça va être invivable pour moi donc alors c'est pas grave s'il n'y a pas les aimants vous pouvez déjà préparer tout et vous mettrez les aimants parce que c'est pareil les aimants je vous ai dit deux parce que moi quand j'ai vu le projet en photo j'ai dit deux et au final il y en a trois des aimants mais vous allez pouvoir les mettre vous pourrez les mettre plus tard c'est pas grave d'accord alors très j'arrête de parler j'arrête de parler j'ai pas d'aimants non plus vous les trouvez où alors le dernier tutoriel que j'ai mis moi je les achète sur amazon le dernier tutoriel que j'ai publié celui avec le celui qu'on a fait la dernière fois là le le petit livret avec le carnet j'ai mis deux j'ai mis sur le tuto sur le tutoriel j'ai mis le lien vers amazon là où j'ai commandé mes petits aimants en fait moi je prends des aimants qui font un millimètre d'épaisseur parce que je trouve que c'est suffisant ça se cache bien dans les papiers j'en avais acheté des un peu plus épais et voilà ça va pour les albums des choses comme ça mais sur des petits projets fins comme ça non mais il va plus se sentir ce soir vous êtes hyper gentil mais il va plus je vais plus pouvoir il a plus touché terre non mais c'est vrai je suis là je trouve ça trop mignon en plus je trouve ça génial comme il dit la vidéo ne fonctionne pas pour les autres ça fonctionne j'espère merci janie oui j'ai de la chance chaff donc on va arrêter de je vais arrêter de mettre de donner des compliments bonsoir quand il dit bonsoir monique de mettre de complimenter mon mari parce que sinon ça va être impossible et surtout on va jamais faire le projet ensemble alors du coup pour réaliser ce projet il vous faut du papier cartonné unis donc moi là j'ai utilisé bon je vais enlever les petits post-it parce que j'ai utilisé du papier cartonné unis de bah toujours sans pin up couleur riche raisin ici on va créer la petite languette il vous faut un morceau de papier alors moi j'ai pris du papier cartonné noir unis toujours un noir unis oui c'est logique que j'ai plastifié en fait donc ça me donnait ça pourquoi plastifié parce qu'en fait mon mari quand il a créé le projet il avait un vous allez tout savoir il avait un emballage où on avait acheté des galettes des galettes toutes faites et le fond des galettes nature et le fond c'était un plastique noir comme ça plastifié c'est ça qui lui a donné l'idée de coller donc moi je le refais avec du papier oui faut que j'arrête c'est impossible mais j'aime bien le scrap c'est du partage et même si c'est mon conjoint pour le coup j'aime bien dire quand ça vient de moi ça vient pas de moi etc donc bah là même si c'est mon mari je vais arrêter parce qu'après ça va être invivable pour moi je vais passer un week-end horrible donc là en fait j'ai fait une bande de papier je l'ai passé à la plastifieuse si vous n'avez pas de plastifieuse vous pouvez prendre bah des fois il ya des papiers on peut trouver du papier brillant ou tout simplement du papier fenêtre le papier rhodoïde et vous collez un morceau de papier rhodoïde dessus puisque au final même si j'avais mis par exemple du double face pour coller mon rhodoïde un petit bout de double face même deux bandes au milieu enfin comme vous le souhaitez vous allez dessus coller des post-its ou autres donc ça se verra pas en fait d'accord il va jamais rester vide comme ça à l'intérieur parce que l'intérêt c'est qu'il ya des petits post-its donc vous pouvez sans problème le faire avec ce que vous avez sous la main en fait d'accord ça peut être aussi un genre de papier parce que les post-its ça colle pas non plus ça arrache pas le papier ça peut être un genre de papier glacé ou ce que vous allez avoir sous la main d'accord moi je l'ai coupé alors je vais vous donner les dimensions parce que je parle je parle mon papier noir plastifié c'est un morceau enfin le papier noir que j'ai utilisé le morceau qui est à l'intérieur ici c'est un papier qui fait 16 cm sur 4 cm et demi de toute façon je ferai un tutoriel je suis tellement fier de ce truc là voilà ensuite il y a des pour faire le ce que j'appelle le tag c'est le papier c'est le marque page en lui même il vous faut une bande de papier cartonné unis donc là je vais utiliser feuillage sauvage est ce que vous voyez bien au niveau de la lumière est ce que ça va parce que vous voyez j'ai toujours un souci d'éclairage en fait est ce que c'est assez troublant voyez assez clair n'hésitez pas à me dire je regarde vos commentaires donc n'hésitez pas à me dire donc du coup le tag il fait 20 cm sur 5 cm ensuite pour l'arrière pour le rabat arrière on va avoir besoin d'un autre morceau de papier cartonné tout fonctionne bien gardez votre pression oui il aime bien en fait il fait déjà des activités maintenant il fait des figurines et du coup on se complémente en fait là dessus on est complémentaires pour le rabat donc un autre morceau de papier unis qui fait 10 et demi sur 16 cm ensuite pour la languette là moi ici j'ai pris avec une découpe que vous découvrirez dans le prochain catalogue c'est hyper faux qui fait ma languette le morceau en papier en papier là ici riche raisin puisqu'il rabat à l'intérieur il fait 7 cm sur 1 cm et demi d'accord merci daniel au niveau du papier imprimé donc voilà vous voyez ma languette elle est ici je l'avais déjà préparé je sais pas si vous voyez bien moi je vois tout le monde bon je l'avais préparé ici il vous faut un morceau de papier en fait quand j'ai mis le projet surprise c'est parce que déjà je l'avais pas fait donc j'avais pas de photo oui du temps du papier vereda transparent effectivement corinne c'est très bien ça aussi comme idée le papier qu'on peut utiliser pour recouvrir des documents ou même des livres ça marche aussi ça marchera aussi et du coup j'avais pas le prototype et puis j'avais pas tous les éléments c'est pour ça que je vous ai pas donné les mesures je vous ai pas dit de couper le papier avant parce que ça aurait été un petit peu peut-être du gâchis et ensuite on va prendre du papier imprimé donc il vous faut un morceau pour faire votre je dirais votre pochette avec le rabat un morceau qui va mesurer que je vous dise pas de bêtises 10 et demi sur 16 et un petit morceau pour le rabat arrière ici qui va mesurer attendez qui va mesurer 4 et demi sur 2 et demi je vous donne les mesures pour pas que donc papier uni 20 et demi 20 sur 5 12 et demi sur 5 le tag le rabat arrière la languette 7 et 7 sur un ennemi le morceau de papier noir enfin vous allez plastifier ou autre 16 sur 4 et demi le morceau de papier imprimé il faut un morceau de 4 et demi sur 9 et demi qui fera le matage de la languette derrière le matage le décor pardon et le grand volet il fait 10 et demi par 16 voilà vous allez voir que le plus compliqué non une fois qu'on a compris c'est bon mais le plus technique c'est la positionnement des aimants et oui j'ai oublié aussi ça je vous l'avais pas dit parce que je pensais le faire en papier moi j'ai utilisé de l'élastique un peu large alors j'ai essayé de le teinter l'élastique avec de l'encre mais ça faisait pas joli donc du coup je l'ai laissé en blanc oui le papier c'est encore une ancienne c'est une collection qui est encore au catalogue c'est la collection côté jardin j'ai déjà utilisé pour faire des projets la semaine dernière je crois c'est une gamme de papier où les papiers sont quasi tous dans les teintes de verre en fait vert et blanc c'est vrai que c'est assez joli donc bonsoir sabine donc l'élastique moi j'ai pris un élastique large vous voyez ici alors vous verrez moi je les collais avec de la colle chaude parce que le but c'est que ça tienne donc il est collé avec de la colle chaude ça fait une toute petite épaisseur mais c'est pas grave parce que vous voyez là on la voit je sais si vous voyez vraiment quelque chose je suis désolé pour la lumière mais le but c'est que ça tienne si au bout de deux fois quand vous enlevez votre crayon le truc s'arrache c'est pas terrible mais vous pouvez tout à fait faire les mesures c'est une fois plastifié dans les mesures c'est avant la plastification puisque la plastification après moi je coupe je passe si vous allez voir quelque chose je coupe un tout petit rebord d'à peu près un millimètre autour donc ça se voit pas mais pour votre papier de toute façon il sera le papier noir il sera toujours un peu plus petit que le papier vert de votre grand de votre grand marque page mais après voilà il ya des mesures pour adapter appareil vous avez le droit de le faire plus petit si vous préférez le faire plus petit donc voilà je vous disais pour le crayon vous pouvez aussi faire un truc en papier alors là il l'a fait à vite fait mais vous pouvez faire un un genre d'anneau en papier si vous préférez vous n'êtes pas obligé de le faire avec de l'élastique on pourrait aussi prévoir de le mettre sur le côté plutôt quoi ça c'est vous qui oui bon bah c'est bien si vous voyez bien ce que moi je vois tout son sur l'écran du coup ça me perturbe un petit peu donc l'élastique en fait il vous en faut pas beaucoup il vous faut un petit morceau comme ça et puis qu'on va rabattre ça fait quoi ça fait 4 cm voilà après c'est vous qui voyez vous pouvez prendre de l'élastique plus fin c'est vraiment comme comme vous le souhaitez alors du papier magnétique oui c'est possible mais en papier magnétique après avec les aimants je sais pas ça va fonctionner d'accord redonner les mesures au fur et à mesure oui pas de souci alors on va commencer par notre notre tag notre grand marque page qui mesure donc je revérifie pour pas vous dites bêtises 20 cm sur 5 cm et là moi pour faire le haut alors si vous n'avez pas la perforatrice soit vous la commandez sur ma boutique en ligne non je rigole enfin si je rigole non je rigole pas c'est possible mais si vous l'avez pas pas de panique vous pouvez avec faire une découpe ou le faire en arrondi ou faire tout simplement tout droit si vous préférez d'accord et moi je vais découper en fait le haut de mon l'eau de ma ma bande de papier avec la perforatrice alors cette perforatrice là la particularité c'est qu'il ya trois tailles d'étiquette en fait qu'on peut faire d'accord donc là je suis sur la taille la plus grande qui est de cinq centimètres moi j'aime bien toujours vérifier quand j'utilise les perfos en dessous vérifier que je n'ai pas mis de travers que mon papier bien droit et je trouve que cette perforatrice ça fait de très ça donne un très joli résultat en fait pour faire des étiquettes on peut l'utiliser pour faire des cartes pour faire pour mettre dans des pages d'album c'est vraiment hyper joli donc une fois que j'ai découpé mon tag on va alors attendez je réfléchis à ce que j'ai fait voilà voilà c'est ça vous allez prendre la bande de papier qui vous sert ici au niveau du de l'arrière le rabat donc le deuxième morceau de papier uni qui mesure 12,5 par 5 cm alors moi oui j'ai arrondi tous mes angles d'accord ça c'est pareil j'ai arrondi qu'en bas en fait c'est vous qui voyez si vous avez envie d'arrondir ou pas envie 5 cm sur 20 cm pour le grand fabienne et le plus petit fait 12,5 sur 5 donc moi j'ai arrondi j'ai utilisé la perfo cette perforatrice là de chez stampinop que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle on peut faire aussi bien un arrondi on peut faire des petites fioritures et puis on peut l'utiliser pour perforer pour faire un petit trou ovale mais ça après c'est propre à chacun il y a des gens qui n'aiment pas quand c'est arrondi c'est vraiment chacun qui va qui va gérer ça qui voit ça qui me dit à sa porte sur la petite bande la bande qui va faire le rabat arrière on va marquer un pli à 2,5 cm je change juste mon matériel voilà on marque un pli je suis contente en tout cas si ça vous plaît c'est top bien sûr on marque un pli on ne coupe pas comme j'allais le faire à 2,5 là c'est pareil 2,5 c'est la mesure que j'ai prise si vous mettez 1 cm ça marche aussi c'est la perforatrice je vous dis ça tout de suite pour pas vous dire de bêtises je crois que c'est étiquette charmante mais je suis pas sûr du tout je crois pas que ce soit ça je vous dis ça tout de suite Daniel parce qu'après je vais oublier c'est pour ça que je n'ai pas donné le nom parce que j'avais un doute si c'est ça perforatrice étiquette charmante c'est celle qui est ici et qui est vraiment top vous pouvez faire des étiquettes pour les cadeaux par exemple les cadeaux à noël ou autre mais c'est vraiment génial ces perforatrices j'adore donc voilà ici donc à 2 je vous disais à 2,5 le pli maintenant si vous le faites à 1 cm c'est pas grave c'est ce qu'on va coller en fait ici qui va rentrer derrière derrière le papier imprimé ici d'accord donc peu importe la longueur donc une fois que j'ai fait mon rabat pareil je marque mes petits angles du coup c'est la perfo le prix le prix c'est pas comme si je connaissais certains prix par coeur c'est bien la perfo étiquette que vous me demandiez c'est pas celle avec les angles la perfo étiquette charmante elle est à 28 euros mais c'est vraiment des étiquettes vous l'avez ici sur le catalogue si vous regardez on la voit ici où là on a créé une petite étiquette avec donc c'est ça qui est vraiment bien et franchement c'est le genre de perforatrice qu'on utilise qu'on utilise très très souvent enfin moi je l'utilise très souvent donc voilà là j'arrondis mes angles une fois que j'ai fait ça c'est de pas voulu faire l'envers on va prendre donc ça on laisse ça de côté ma languette la languette vous mettrez ce que vous voulez d'accord moi je vous ai donné les mesures pour la languette j'ai pris du 7 et 7 sur 1 et demi mais si vous voulez faire une languette plus large voilà la mesure que j'ai prise en fait c'est qu'elle elle se rabat jusqu'ici après ça c'est vous qui voyez si vous voulez faire un truc plus gros plus voilà c'est juste qu'il faudra vous décider parce qu'on va le coller à l'arrière avec le papier imprimé pas vous décidez pas forcément ce soir mais sauf si vous collez tout ce soir votre papier imprimé le plus grand morceau le plus grand morceau de papier imprimé il mesurait 10 et demi sur 16 on va dans la hauteur la hauteur vous allez faire un pli à 5 cm et un autre pli à 5 et demi c'est ce qui va vous donner en fait ce papier qui est rabattu parce que le papier si vous regardez les coller derrière il y a bien un pli pour l'épaisseur alors c'est pareil là moi les mesures que je vous donne c'est pour faire une épaisseur de 0,5 d'accord d'un demi centimètre si vous vous dites bah moi je voudrais un truc mais avec une épaisseur moindre ou une épaisseur plus épaisse là j'ai vraiment pas mis beaucoup de de post-it vous voyez là il y en a deux c'était vraiment pour vous montrer si vous mettez les petits paquets de post-it 0,5 c'est bien après si vous voulez quelque chose de plus gros vous pouvez ce sera juste d'augmenter les tailles des papiers en fonction et puis le 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 pli sur le côté en fonction d'accord donc je vous ai dit on marque à 5 je les ai déjà marqué en fait je crois parce que je le fais de l'autre côté donc un pli dans la hauteur à 5 cm et un autre pli à 5 et demi donc je triche parce que je l'avais déjà marqué là vous avez marqué vos plis avec votre plioir il n'a pas besoin d'appuyer comme des fous marquer les plis simplement voilà et là j'ai bien mon volet pour ce qui va faire mon rabat ici d'accord c'est toujours ça fait un moment que je fais des lives mais c'est toujours très déstabilisant en fait de parler dans le vide des fois je me dis oh mais il y a des gens qui regardent et là moi j'ai arrondi pareil j'ai pas arrondi en haut ce que je vous disais j'ai arrondi juste en bas d'accord une fois que vous avez fait ça vous pouvez aussi arrondir alors sur ce morceau de papier imprimé c'est l'arrière c'est ce qui va venir se coller ici le morceau pour redonner les mesures pour Elisabeth qui m'a demandé le morceau il fait 4 et demi sur 9 et demi et on va juste moi je vais arrondir les angles ici pour pouvoir le coller je le colle pas tout petit hein parce que je vous dis il y a des aimants après vous voyez mon morceau de papier une fois ce soir je ne me suis pas trompé dans les mesures il va bien à l'arrière sur mon rabat les plis sur celui là c'est un pli à 5 et un pli à 5 et demi Corinne 5 et 5 et demi sur votre rabat en papier cartonné unis c'est à 2 et demi pour l'instant c'est tout ce que j'ai donné comme pli donc pour l'instant vous ne collez pas enfin on va coller mais voilà je vérifie juste que je me gourde pas parce que tout à l'heure j'ai collé des trucs à l'envers pour les aimants les aimants moi j'utilise je vous disais vite fait tout à l'heure à la base j'utilise des petits aimants comme ça en fait il va falloir que vous testiez avant 16 par 10 16 par 10 et demi oui c'est ça Corinne le grand morceau de papier imprimé c'est 16 par 10 et demi on fait un pli dans la hauteur à 5 et un autre à 5 et demi à la base j'utilise ceux là oui c'est vrai Steph je ne suis pas seule effectivement il y a plus de 80 personnes mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait aucun enfin voilà il n'y a pas de retour ça fait bizarre même si vous êtes là et que vous mettez des messages c'est vraiment top donc j'utilise ces petits aimants là qui font 8 mm sur 1 mm d'épaisseur ce que je vous disais vous ne voyez rien bien sûr je vous montre à 2 m de la caméra ceux là j'aime bien parce que même sur des tout petits projets comme ça ça passe nickel après ce qu'il faut que vous testiez par rapport aux aimants que vous avez si vous avez des aimants un peu plus épais vous utilisez des aimants un peu plus épais c'est comme vous le sentez et là j'avais des aimants que j'avais récupéré qui étaient pareil ils font 1 mm d'épaisseur mais un peu plus grand du coup parce qu'en fait il va falloir vous allez avoir un aimant ici donc moi j'ai testé avec ceux là parce que je voulais les utiliser mais je pouvais que ça fonctionnait avec les petits jets il faut que vous testiez en fait juste la force de vos aimants on est d'accord qu'on va être là il va y avoir notre papier on va avoir nos petits post-it d'accord bon les petits post-it ça fait pas c'est surtout le côté plastifié et les épaisseurs de papier qu'il faut tester ensuite je vais avoir le papier qui va venir là et un premier qui va venir ici d'accord donc là on voit bien que ça tient ensuite derrière je vais avoir je vous le fais vite fait mais mon rabat sur lequel je vais avoir un aimant donc j'ai cette épaisseur de papier en plus vous venez juste tester à l'arrache comme ça vite fait si ça tient parce que des fois il y a des aimants vous êtes perdu où Françoise il y a des aimants des fois qui sont pas assez puissants et une fois qu'on a collé notre projet qu'on s'aperçoit que bah dommage ça y monte pas du tout donc testez avant en fait avec vos différentes épaisseurs de papier alors je reprends donc ici on va venir coller attendez je ne fais pas de bêtises c'est ça clac clac et mon émoi il est là voilà vous allez pouvoir déjà coller voilà c'est comme ça en fait ici et là voilà c'est ça on l'a collé comme ça sous la languette sous la le tag et comme ça voilà je ne l'ai pas collé sous le plastique je l'ai collé en dessous ici après vous testez le but c'est qu'il y ait les superpositions des aimants d'accord donc vous pouvez d'ores et déjà que je ne vous dise pas de bêtises d'ores et déjà rien du tout on va coller on peut coller ça sur le tag mais avant on va fixer notre élastique alors moi pour fixer l'élastique je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit si je me répète ou pas j'ai utilisé de la colle chaude tout simplement parce que je trouve que c'est ce qui tient le mieux alors bien sûr je n'ai pas branché j'arrive tout de suite je branche mon pistolet je ne vais pas coûter deux secondes le temps qu'il chauffe mais il chauffe vite donc voilà et je prends un petit bout d'élastique que je vais coller à l'arrière de ça donc vous allez voir que ça fait une petite épaisseur mais ce n'est pas très grave ça passe bien voilà donc je vous ai dit 4 cm c'est bien et on va coller en fait on va coller un petit morceau ici d'accord vous allez pouvoir positionner alors ce que vous voulez comme stylo d'accord ce n'est pas grave ce que vous voulez comme stylo et on viendra mettre un petit peu de colle est-ce que vous me voyez encore il n'y a plus rien est-ce que vous me voyez si vous pouvez me mettre un message parce que mon écran est tout noir je ne sais pas si vous me voyez alors je suis désolée je vais regarder avec le téléphone si le live il se diffuse toujours parce que je sais que ma collègue a eu le même problème la semaine dernière je crois mettez moi un message si vous me voyez sinon je vais relancer le live je ne sais pas il y a quelqu'un tout va bien vous me voyez c'est vrai ah bon d'accord alors moi je ne vois plus rien donc n'hésitez pas à me mettre des messages du temps dans le temps parce que moi j'ai un écran noir donc je ne vois plus du tout ce que je fais donc ça va rassurer ma collègue parce que je lui ai dit que c'était son ordinateur mais au final non c'est moi bon bah écoutez tant mieux si vous ne me voyez plus vous envoyez un message d'accord merci c'est mon mari qui me dit que ça fonctionne donc ici je vais venir positionner donc je vous disais on va coller merci pour vos messages bonsoir Gaëlle on va positionner avec un petit peu de colle un morceau d'élastique vous allez venir positionner votre crayon en fonction de ce que vous allez prendre on va remettre un point de colle sur l'élastique et on viendra pas coller le crayon mais tendre un petit peu l'élastique pour le positionner d'accord bon bah écoutez c'est bien si vous voyez moi je ne vois plus rien mais l'essentiel c'est que vous vous me voyez alors on évite de le faire bien sûr sur son papier voilà mais pas besoin d'en mettre beaucoup bon après hop donc après vous pouvez avoir l'élastique plus fin moi c'est l'élastique que j'avais dans mes affaires de couture que j'ai pris que j'avais coupé en morceaux aussi dans la longueur pour faire des masques donc j'ai bidouillé avec ce que j'avais hop et c'est là ici en fait vous pouvez hop vous revenez mettre un petit peu de colle chaude vous voyez j'en mets pas trop vous mettez votre petit crayon pour avoir en fait les la largeur de votre du crayon dont vous avez besoin en fait enfin de l'élastique je vais y arriver vous voyez hop et là c'est collé une fois qu'on a fait ça c'est là je ne vais pas me tromper on va coller ça sur le tag d'accord donc plus vers le bas et moi je vous conseille alors vous pouvez le coller avec de la colle la colle que j'utilise habituellement mais en haut je vous conseille de mettre deux petits points de colle chaude parce que vous voyez ça fait une épaisseur et la colle le temps qu'elle prenne oui je suis désolée François mais moi j'ai un écran noir donc en fait tout le monde me dit que ça fonctionne donc dès lors que vous me voyez c'est l'essentiel moi je ne vois plus ce que je fais mais ce n'est pas grave je sais ce que je fais encore donc ici je vous conseille de mettre de la colle chaude pour bien le maintenir en place d'accord mais vous voyez ici on ne voit pas à moins d'aller regarder en détail l'épaisseur elle ne se voit pas en fait donc ici je viens coller donc là vous voyez je mets de la colle un peu partout et là je vais mettre deux petits points de colle chaude pour que ça vienne bien se fixer au bord et là je viens positionner ma partie plastifiée donc oui c'est une bonne idée ce qui a été dit tout à l'heure bon bah nickel on dit merci d'utiliser aussi du papier Velleda autocollant transparent ça vous permet effectivement de pouvoir pour ceux qui n'ont pas de plastifieuse de pouvoir réaliser ce type de projet aussi parce qu'après vous pouvez mettre un bout de papier classique ça peut être quelque chose qu'on va utiliser qu'une fois mais moi j'aimais bien le côté réutilisable voilà après après vous aviserez en fonction donc voilà une fois que j'ai fait ça non pas que je ne maîtrise pas la chose mais je ne voudrais pas vous faire faire une bêtise une fois qu'on a fait ça on va venir positionner à l'arrière notre languette donc la languette je vous ai dit c'est un morceau qui fait 7 cm sur 1,5 de haut à peu près mais vous pouvez faire 3 cm si vous avez envie d'une grosse languette et moi j'ai fait un pli en fait j'ai laissé je vous montre ça tout de suite j'ai laissé parce que j'ai fait tomber mon réglet j'ai fait 1,5 cm pour coller 1,5 cm toujours notre 1,5 cm d'épaisseur et puis ma languette qui se rabat ça veut dire que moi ma languette quand elle va se rabatre vous voyez elle va venir moi j'avais envie qu'elle arrive jusque là à peu près d'accord comme ici sur mon projet mais si vous voulez une languette qui s'arrête avant c'est vous qui gérez bonsoir Nelly c'est vous qui voyez comment vous voulez que ça tombe et là votre languette en fait moi je vous conseille de mesurer la moitié donc on était à 20 un tout petit peu moins de 20 parce que j'ai découpé j'ai enlevé un peu de papier donc ça me fait du 10 à peu près je vais dire à peu près 10 et là on va venir ne faites pas comme j'ai fait moi je m'étais trompée là c'est ça on vient coller la languette en fait j'avais collé la languette au départ en dessous ici et du coup c'était pas joli sur le papier noir on la voyait vous venez la coller ici au milieu en laissant votre rabat votre pli dur pour le rabat ça va c'est clair ? j'espère que c'est clair donc là de la colle hop et je viens positionner ça à l'endroit où j'ai fait ma petite marque on pourrait voir aussi avoir deux petites languettes qui se rabattent ça c'est vraiment c'est chacun qui voit midi à sa porte vraiment comme vous le souhaitez ensuite une fois que j'ai fait ça je vais venir ici je vais éviter de tout faire à l'envers parce que tout à l'heure je m'étais un peu plantée je vais venir rabattre je vais vérifier où c'est collé voilà je vais venir coller sur votre papier là en bas mes côtés sont arrondis vous allez venir coller la languette bonsoir Nicole c'est pas grave si vous êtes en retard justement c'est l'avantage du live c'est qu'on prend quand on peut voir en regardant live en replay pardon vous allez coller votre rabat ici sur l'arrière de votre volet d'accord donc j'ai sciemment pas collé encore le papier imprimé sur le rabat parce qu'il va falloir positionner votre aimant pour pas qu'il se voit donc voilà une fois que je suis là donc je pourrais vous remettre le lien vers les aimants si vous voulez mais n'hésitez pas si j'oublie de le faire à m'envoyer un message que des fois je dis je vais vous faire ça et puis je zappe je zappe ou je passe à autre chose et du coup c'est pas volontaire donc une fois que je suis ici le but va être de voir où positionner mes aimants donc je vous ai dit moi j'en ai deux petits un grand faut tester en fonction des épaisseurs de vos papiers si tout s'aimante bien et puis dans quel sens surtout les positionner on doit en avoir un qui vient par dessus mais là je vais le mettre là parce que vous voyez là c'est pas le bon emplacement d'accord d'accord vous avez toujours le toujours un peu un peu chiant les aimants ah il va arrêter là donc on va le mettre pareil à peu près vous allez le mettre au milieu en fait d'accord par rapport mais il va se positionner tout seul en fait parce qu'en fait ici voilà c'est juste ça que je veux voir c'est sur le premier vous allez pouvoir tout de suite mettre votre colle d'accord alors moi j'utilise des pastilles de colle les petites merci Céline le plaisir est partagé c'est gentil j'utilise les petites pastilles les gloudotes les petits points de colle pour le coller ici en fait d'accord parce que c'est suffisant il n'y a pas trop de comment dire il n'y a pas trop de pression donc on ne l'arrache pas en fait les mains ça tient bien bonsoir Audrey donc je positionne mon petit point de colle ici et là du coup ben en fait à partir du moment où vous avez positionné je vais y arriver votre tag avec le ici quand il est positionné correctement alors attendez qu'est-ce que j'ai fait oui c'est ça c'est ça ah oui c'est juste parce que j'ai mis mon papier noir trop haut en fait donc ben là c'est pas grave en fait je ne vais pas m'embêter c'est qu'il faut le mettre à ras en fait l'idéal c'est de le mettre à ras pour pas qu'il dépasse hop je vais le recouper on va faire ça juste pour que ça se fasse bien je vais refaire le petit arrondi vite fait hop ça va le faire ça va être très très joli comme je le dis à chaque fois c'est en faisant des erreurs qu'on se perfectionne donc je reviens mon mouton il est où mon aimant voilà il s'est collé n'importe comment du coup donc je disais lui voilà mon aimant sur lequel j'ai mis une pastille de colle je viens le positionner ici j'espère que vous vous y retrouvez parce que hop donc voilà là il est collé là je vais vérifier le sens donc celui-là il va venir en dessous ici d'accord donc effectivement dans l'idéal c'est de il va venir en dessous clac clac voilà c'est ça il va venir en dessous et il va s'aimanter ici voilà donc ne vous inquiétez pas on va y arriver du coup vous allez venir ici voilà c'est ça vous voyez attendez j'ai ma languette qui se barre vous allez venir en dessous ici vous allez mettre un point de colle pour maintenir l'aimant d'accord plus de réseau ordinateur je ne peux plus vous voir j'ai tout raté c'est pas grave Françoise il y aura le replay de toute façon voilà donc vous mettez un petit point de colle hop comme ça vous voyez il se positionne tout seul par rapport à la languette d'accord et là vous allez pouvoir coller votre votre tag dans votre papier imprimé ça y est voilà donc vous remettez un petit peu alors moi je vous conseille de mettre de la colle ici à ras pour éviter de déborder trop là en fait d'accord donc vous mettez votre colle ici hop après vous pouvez c'est comme vous voulez moi j'ai mis la colle j'ai mis toute la colle en fait j'ai positionné toute ma colle sur mon papier imprimé parce que j'avais peur de déborder au niveau du tag j'espère que c'est clair parce que j'ai l'impression d'être un petit peu fluie là ce soir hop là et là vous venez le coller à l'intérieur voilà vous insistez bien en haut donc et là si je regarde je vais plier le rabat derrière donc moi il dépasse j'ai dû me tromper dans ma mesure de papier imprimé je ne sais pas c'est pas grave après c'est pas dramatique si ça dépasse un peu je replie bien pour que mon papier se positionne bien hop je ne sais pas ce que je vous ai fait vous voyez moi je l'ai collé trop un peu trop près non c'est bon ça va c'est un peu trop près hop voilà et ici il vient bien se fermer ensuite je vais m'attaquer à l'arrière donc là à l'arrière j'ai un dernier aimant à positionner on est d'accord le dernier aimant en fait vous le positionnez il va venir se mettre tout seul d'accord il va se dire se mettre derrière la languette vous voyez toujours j'espère j'espère que tout fonctionne oui il y aura le replay je suis désolée pour celles qui ont des soucis de connexion hop et ici je vais juste venir en fait alors pareil que tout à l'heure comme je vous ai dit vous mettez un petit point de colle alors la colle l'avantage c'est qu'il y a un petit temps pour que ça se positionne que si vous mettez une pastille de colle là c'est collé à l'endroit où vous l'avez mis donc je vous conseille de mettre de la colle vous voyez hop il va venir se positionner tout seul et là on va venir coller notre rabat alors il ne faut pas hésiter comment ça s'appelle ah Elisabeth oui effectivement si les petits enfants sont venus jouer dans le bureau il vaut mieux attendre il ne faut pas hésiter quand je vous fais sur des lives comme ça que ce soit moi ou d'autres personnes des fois à revérifier les mesures avant de découper votre papier pourquoi ? parce qu'on peut se tromper d'accord ? moi ça m'arrive celles qui me suivent régulièrement le savent ça m'arrive régulièrement de me tromper ou des fois c'est simplement en parlant en fait qu'on se trompe dans les mesures donc revérifiez n'hésitez pas vous voyez là je me suis mais c'est moi sur mon papier je pense qui me suis gourée n'hésitez pas à revérifier vos mesures avant de couper franco le papier et d'y aller tête baissée parce que des fois quand c'est le dernier morceau de papier qui vous plaît qui vous convient ou avec lequel vous vouliez faire votre projet il n'y a rien de plus rageant que quand la démonstratrice s'est trompée comme là par exemple je vous ai dit de coller j'ai juste oublié de mettre mon petit morceau de ruban alors c'est pas grave c'est pas encore complètement pris donc je vous conseille de mettre un petit morceau c'est pareil je vais encore dire que c'est mon mari c'est une astuce de mon mari qui m'a donné cette idée de mettre le petit bout de ruban je l'ai déjà dit tout à l'heure je crois en plus je ne vais pas me répéter je ne peux le dire c'est pas la peine voilà oui il est voilà j'ai oublié de le mettre moi j'ai pris un petit bout de ruban comme ça hop que j'ai coupé j'ai même pris plus petit en fait voilà que j'ai coupé j'ai mis une petite pastille de colle pour maintenir le ruban plié en deux comme ça et comme ça j'espère que vous le voyez et puis je suis venue alors mon papier il est un peu fin donc là je ne sais pas si je vais pouvoir le décoller donc vous le collez avant bien évidemment vous ne faites pas comme je viens de le faire là je viens l'insérer dans le rabat arrière voilà parce qu'effectivement ça facilite bon j'ai un petit peu fait un truc mais c'est pas grave vous ne voyez pas merci c'est gentil pour le agréable projet écoutez très bien si ça vous plaît donc du coup effectivement le fait de pouvoir utiliser le petit ruban pour s'en tirer trop quand on l'a pas mal collé comme moi pour pouvoir ouvrir votre votre marque page c'est plutôt pratique et en haut en fait moi j'ai pris du ruban c'est le ruban qui allait pétale de rose qu'il y avait avec la collection avec la tour Eiffel que j'adore et du coup je trouvais que ça allait bien bon voilà moi j'ai mis un petit ruban ici après vous pouvez mettre plusieurs rubans des fois on fait des petits assemblages avec des rubans de la dentelle après c'est vous qui allez il l'a pas vu il l'a pas vu si si ne vous inquiétez pas il va me faire la soirée il va être trop trop fière trop trop fière mais bon j'avoue que j'étais hyper fière quand il m'a montré qu'il avait utilisé les perfos et tout j'étais trop contente c'est toujours agréable de partager en fait hop vous coupez correctement pas comme je suis en train de le faire voilà et puis du coup après la petite déco moi ici j'avais mis un petit papillon que j'ai découpé à la perfo ça après c'est vous qui voyez vous pouvez mettre des petits strass évitez de mettre un truc trop en volume parce qu'effectivement vu que ça doit rester dans un catalogue si vous mettez trop d'épaisseur trop de volume vous risquez de l'abîmer plus qu'autre chose d'accord donc voilà alors le petit crayon moi je vous conseille je pense que vous le reconnaissez c'est un crayon qu'on nous donne dans des magasins dans des magasins d'ameublement et de voilà un grand magasin une grande enseigne suédoise voilà là j'ai mis un peu de masking tape dessus pour le voilà pour le décorer mais vous pouvez faire un truc plus joli que ça l'idéal c'est oui le petit crayon si vous mettez un grand stylo c'est peut-être moins pratique voilà donc on l'ouvre et après il vous reste juste à venir positionner des petits comme ici comme sur le petit prototype voilà c'est des petits marques alors il en existe des plus petits aussi c'est les petits les petites languettes autocollantes et qu'on réutilise qui permettent de faire de marquer des pages donc en fait vous venez prendre vos petites languettes hop après c'est tout simple sur votre voilà vous voyez là on peut l'enlever sans aucun problème et puis vous venez agrémenter votre petit votre petit marque page comme vous le souhaitez avec la petite languette voilà je ne l'ai pas bien collé avec la petite languette derrière je vais me faire disputer comme quoi pour oui c'est très c'est très sympa c'est vraiment très très sympa comme idée donc de toute façon je vous fais le tutoriel assez rapidement je vais essayer de le faire assez rapidement je revérifierai toutes les mesures pour être sûr sûr de ne pas faire de bêtises enfin de ne pas vous dire de bêtises surtout et puis et puis voilà j'espère que j'espère que ça vous a plu apparemment oui donc j'en suis ravie merci Lysiane du coup oui pour des cadeaux aussi c'est sympa parce que ben voilà là moi je vous parle du catalogue stamping up mais après il y a plein d'autres d'autres utilisations possibles d'accord quelqu'un qui ferait de la lecture qui étudierait des textes des choses comme ça ça peut être aussi sympa d'avoir on peut faire aussi sur un thème plus masculin et d'avoir les petits post-it à porter le petit crayon à porter et qui tiennent dans le livre en fait dans le magazine voilà donc ça c'est vraiment vraiment génial et bien écoutez que vous dire si ce n'est que effectivement le nouveau catalogue est arrivé que les produits alors je ne ferai pas de live avec les sorties des produits parce qu'il y en a déjà eu plusieurs de fait et que du coup je vous montrerai des créations avec les nouveaux produits le nouveau catalogue est vraiment top et demain je publierai un article un petit article sur mon blog et du coup sur la page Facebook pour vous expliquer comment on peut obtenir le catalogue je vais retourner ma caméra pour vous souhaiter une bonne soirée je ne sais pas si je suis dans le noir si je suis toute blanche je ne sais rien je voulais vous souhaiter donc une bonne soirée vous rappelez que je recrute toujours des personnes pour rejoindre mon équipe et que vous pouvez devenir démonstrateur ou démonstratrice juste pour vous d'accord pour un loisir et bénéficier de réduction du coup sur le matériel je reste à votre disposition si vous avez des questions alors Valérie pour avoir le catalogue c'est ce que je vous disais je vais mettre un message demain sur mon blog pour expliquer comment on l'a voir à la base je l'envoie à mes clientes c'est à dire les gens qui dans l'année m'ont passé une commande mais si vous n'avez pas de démonstratrice c'est que alors je vous l'explique vite fait là comme ça c'est fait les catalogues c'est quelque chose qui a un coût pour nous à envoyer parce que c'est des gros catalogues donc effectivement on ne fait pas des envois de masse mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail dans ce cas là ce sera marqué dans l'article demain sur lascrapabule à gmail.com et je vous répondrai et je verrai avec vous comment procéder voilà voilà et bien écoutez j'ai hâte de voir vos réalisations je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très bientôt on se retrouve samedi matin pour le prochain live bonne soirée bye 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 Sous-titrage ST' 501